1, 2, 1, 2. Bon, pour la première les amis, petite vidéo hors live. Je ne suis pas en live malgré les trucs qui sont restés en haut de l'écran. Je ne suis pas en live. J'ai décidé de faire un truc un petit peu différent. J'ai décidé de faire les sessions de coaching que je propose sur Metafy. Vous pouvez faire metafy.gg. Bref, dans la description. Il doit y avoir le truc de coaching ou pour l'exclamation coach dans le live. De toute façon, c'est sur metafy.gg. slash arrobas64. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, il y a une personne qui était venue me voir qui s'appelait Seraph. On va voir tout de suite. Et donc, normalement, le coaching, je le faisais en live avant. Et là, j'essaie de trouver un... Je vais voir. Je ne sais pas s'il y a à l'avenir, tous les coachings, je les ferai hors live ou en live. Mais je préfère prendre le temps de faire les choses proprement. Et je me disais, pourquoi pas les faire hors live ? Donc, là, on va aller accueillir Seraph, du coup. Et puis, en avant pour du coaching Rainbow Six. OK. Bonjour. Bonjour. Ça va, Seraph ? Ça va, et toi ? Ouais, nickel. Bon, du coup, je fais un petit record, mais pas de live. Voilà, quoi. Comme ça, tu sais. Je le mettrai sûrement sur YouTube. OK. Il n'y a pas de souci. Bon, allez. Du coup, on commence par le commencement. Je vais aller chercher toutes mes petites questions. Comme ça, on est sûr et certain qu'on a fait le tour et qu'on n'a rien oublié. Tac, tac, tac. Alors, attends, bouge pas. Question en avant. OK. Je vais juste mettre ça. Voilà. Alors, attends. OK. Alors, déjà, moi, je vais me faire une page de plus pour toi. Nom de Dieu, il y a trop de personnes. Trop de coachés dans la vie. Tac, on va dupliquer celle-là. Hop là. Donc, pseudo S-E-R-A-F-F. Avec le point, Seraph. OK. Allez, en avant. Du coup, dans les grandes lignes, prénom déjà. Seraph 1. S-E-R-A-F-I-N. Seraph 1, quoi. Bon, si j'étais en live, je me serais foutu de ta gueule, mais bon. Ouais, je me doute. Ah, je rigole. Attends, mais Seraph 1, c'était pas dans une BD ou un... Qui s'appelle Seraph 1 ? Si, je pense qu'on me l'a dit beaucoup de fois. C'est pas dans Tintin qu'il y a un Seraph 1 ? Si, je crois que c'est ça. Attends, faut que je regarde sur Internet. Là, c'est hyper important. Seraph 1. Seraph 1. Mais oui, Seraph 1 Lampillon. Bien sûr. Le gros moustachu. Personnage de fiction des aventures de Tintin. Il apparaît pour la première fois dans l'affaire Tournesol. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, dans l'affaire Tournesol ? Ah, c'est l'assureur. Le petit fils de pute, quoi, un petit peu, quand même. Ouais, ouais. On va dire ça. OK. Et du coup, ils t'appelaient pour ça ? Ils t'ont appelé pour ça, tes parents ? C'est Raph 1 à cause de Tintin ? Ou rien à voir ? Non, c'est familial. C'est une famille espagnole. Donc, ils reprennent le prénom. Les 4 familles s'appelaient comme ça. Seraph 1. Ouais. OK. Âge, du coup, t'as quel âge ? 21 ans. 21. OK. Ville, t'habites où ? Beaumont-du-Périgord. What the fuck ? B-A-U-M-O-N-T. Ouais. Plus loin, du et Périgord. Périgord. Donc, c'est dans le Périgord. Noir ? Ouais. Non, je sais pas. On a emménagé il y a pas longtemps, là. Parce qu'avant, on était en région parisienne. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, c'est bien le Périgord ? Ouais, c'est classe, hein, quand même. Ah, c'est chouette. Il y a des belles villes. Ouais, c'est cool. OK. C'est proche de quoi, ça ? Le plus proche, la plus grande ville, c'est Bordeaux. Ah oui, d'accord. OK, t'es à proximité de Bordeaux. Donc, ça doit être à l'est de Bordeaux, quoi. Euh, ouais. OK. Tu fais quoi, du coup, dans la vie ? Là, pour l'instant, rien, je suis au chômage, pour l'instant. Chômage. OK, donc parfait, quoi. Ouais, parfait. Du coup, on va prendre vite fait, on va repasser en revue le matériel, parce que ça permet de s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques, parce que parfois, je sais pas quel est le niveau, etc. Mais si je passe pas en revue le matériel, c'est toujours pareil. Il peut y avoir, à un moment, un truc qu'on considérait comme étant du domaine de l'acquis pour tout le monde, et qui, au final, n'est pas du tout acquis, et on s'aperçoit qu'il y a un truc qui va pas du tout, quoi. Donc, souris, t'as quoi ? Une Corsair M55 RGB Pro. Alors, attends, laisse pas regarder ça. Corsair M55 RGB Pro. OK, bon, c'est copie d'une Rival SteelSeries, quoi. Sûrement. Ouais, c'est la copie d'une Dessadeur ou d'une SteelSeries, voire même d'une G... Presque une G Pro, quoi. Mais surtout d'une SteelSeries. Ouais, c'est SteelSeries Rival, je crois, attends. SteelSeries Rival... Ouais, c'est la copie d'une... Putain, la vache, c'est vraiment la copie, pour le coup. Si tu regardes SteelSeries Rival 3, c'est la même, quoi. Grosso modo, c'est la merde. C'est la même. Bon. Rival 3. Ah oui, waouh, exactement. On est d'accord. On est d'accord. Ils ont bien copié là-dessus. Donc, du coup, bon, ça va. Après, je connais pas les capteurs Corsair, quoi. Moi, je suis très Corsair pour le... Pour la partie... Je suis très Corsair pour la partie clavier. Là-dessus, ils ont fait leur preuve. Sur la partie souris, en revanche, voilà, quoi. Mais bon, après, j'imagine que c'est pas ça qui va faire que, de toute façon. Mais... Mais voilà. En tout cas, utilisée par des pros, la Corsair M55, pas des masses, quand même. Pas des masses, ouais. Non. Bon, après, est-ce que ça veut dire... Je pense qu'il y a un moment où, au final, les gens sont un peu matrixés par la même marque et utilisent toujours la même marque, tu vois. Et du coup, c'est un peu un cercle... C'est un cercle vicieux ou vertueux, selon comment on se place. Ou, en final, les gens restent avec les mêmes marques et restent avec les mêmes marques, quoi. Ou alors, quand il peut y avoir des marques de souris un peu exotiques qui commencent à arriver, qui targetent vraiment les joueurs professionnels, genre Final Mouse... Ouais, c'est vrai. Même quand... Enfin, Zoé, non, parce qu'ils étaient là, quand même, depuis quelques temps. Mais... Ouais, Final Mouse, par exemple, où... Enfin, il y a eu... Il y a eu quoi ? Final Mouse et... Oh, merde, j'ai oublié le nom des souris qui sont sorties ces dernières années et qui ont vraiment focus juste le monde de la souris avec des souris assez chères, on va pas se mentir. Bref. Clavier, t'as quoi ? Clavier, c'est un clavier que j'avais commandé sur Amazon. C'est pas vraiment de marque, mais c'est un clavier mécanique avec des switches bleus. Ouais, mais c'est quoi le nom ? C'est... Quand tu en termes. T-M-K-B. T-68-S-E. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Je sais pas si... Je trouve qu'on t'a changé il y a pas longtemps, mais après, j'ai... Comme là, on fait des travaux, c'est compliqué. Bon, après, c'est toujours pareil, quoi. C'est... Je me suis pas assez penché sur les tapis... Je me suis pas assez penché sur la technique pure pour pouvoir dire qu'est-ce qui est du domaine de la technologie, qu'est-ce que tu payes dans la technologie et qu'est-ce qui est du domaine du marketing, de la marque, quoi. Donc, si ça se trouve, ce clavier-là que je vois à 30 balles, si ça se trouve, au final, n'importe quel... Parce que là, il ressemble un peu à un... Bah, encore, style series. Il ressemble à un style series Apex Pro TKL, pour le coup, qui, lui, a bien, bien fait ses... Comment dire ? Ses... Ses preuves. Ses preuves. Alors, est-ce qu'il ment pas un peu sur le blue switch et le red switch ? Parce que... Je sais pas, j'y connais pas grand-chose. J'ai regardé, moi, elles sont bleues, certes, oui, mais est-ce que ça... Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je sais pas. Alors, l'impression que ça me donne, c'est quand même... Enfin, 30 balles, ça me paraît peu cher, quoi. En fait, on appelle... Ouais, faudrait se renseigner sur les switches, sur les interrupteurs, quoi. En règle générale, depuis quelques années, il y a quand même beaucoup, beaucoup de claviers utilisent une marque qui s'appelle Cherry. Donc, c'est Cherry MX. Et Cherry MX a décidé de... Comment dire ? De... Comment dire ? Ces différents types de switches, ils les appellent par différentes couleurs, quoi. Donc, il y en a qui vont faire des clics. Il y en a qui vont pas faire de clics. Il y en a qui vont être plats. Il y en a qui vont pas être plats. Il y en a qui vont avoir une bonne résistance. Donc, ils vont avoir une faible résistance en fonction de ton ressenti, quoi. Tu vois ? Mais, du coup, comme ils les ont appelés en couleur, donc, du coup, c'est Cherry MX Blue, je crois que ça existe. En tout cas, moi, j'ai du Cherry MX Brown, par exemple, le marron. Et il y a le Cherry MX, je pense, Red aussi, qui existe, OK ? Et après, du coup, ça te permet quoi ? Ça te permet de... Même si tu changes de marque de clavier, tu peux toujours prendre un truc qui serait Cherry MX. Mais, du coup, eux, je pense que... Les petits salauds, mais c'est vachement intelligent. Du coup, ils te disent c'est des Blue Switch. Mais c'est pas des Cherry MX Blue. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que du Cherry MX Blue qui sortirait un clavier tôt... Enfin, au prix... À 30 balles, j'y crois pas des masses, OK ? Ouais. Maintenant, une fois de plus, ça se joue dans le détail. Pourquoi je dis tout ça ? Bah, tu sais qu'il y a la possibilité d'améliorer ton clavier, quoi. Oui. Je pense. Pareil que la souris, il y a toujours... Pas forcément de l'améliorer et de voir une vraie différence, mais d'être à peu près sûr que... Moi, j'aime bien acheter mon matériel en me disant non pas que je vais devenir meilleur grâce à ce matériel, mais juste de déresponsabiliser les problématiques. Donc, de pouvoir dire si c'est la merde, c'est pas à cause de mon clavier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est moi. Je suis le seul responsable, j'ai un truc à travailler sur moi-même. Voilà. C'est pour ça que souvent, je vais chercher des trucs qui sont, je vais dire, pro-approved, quoi. Qui ont un peu le seals of approval, quoi, en bas, quoi. Donc, ce que les pros utilisent, voilà. Donc, pour ça, si un jour tu dois changer, moi, je conseille toujours d'aller sur un site, en l'occurrence, qui s'appelle... Oh, putain, putain, je perds tous les mots. Alors, attends, bouge pas. Ça s'appelle Pro Settings, tout simplement. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Ouais, si, ouais, j'ai déjà vu sur tes vidéos et tes lives. Ouais, OK. Bon, si t'as déjà regardé les vidéos, les lives, effectivement, c'est un site que je ressors tout souvent. Bon, là, tu peux pas voir parce que, bah, du coup, je suis pas en live, mais je l'ai mis sur mon écran pour ceux qui sont sur... ceux qui regarderont la vidéo. Et donc, tu as tous les pros sur Rainbow Six en tapant Pro Settings.net liste Rainbow Six siège, quoi, tu le retrouves. Et tu retrouves, normalement, c'est mis à jour, ce que les pros utilisent en sensibilité et en matériel, souris, machin, un truc bidule. Donc, par exemple, si je fais une recherche sur du M55, je m'aperçois qu'il y a zéro réponse sur la page. Donc, pour moi, il n'y a aucun joueur, visiblement, professionnel... Ah oui, Glorious, on en parlait tout à l'heure des souris. Pour moi, il n'y a aucun joueur professionnel qui utilise le Corsair M55 en souris. Est-ce que, pour autant, ça veut dire qu'elle est pourrie ? Non. Mais on est à peu près sûr qu'elle n'a pas été approuvée par des pros. Hein ? Ouais. Voilà. Ça, c'est le premier truc et forcément, je n'ai pas besoin vraiment de taper mais si je tape TMKB, bon, bien évidemment, il y a zéro personne qui l'ont, quoi. OK ? Donc, voilà. Donc, c'est à retenir quand même de savoir que si à un moment, tu as envie de te faire plaisir, tu peux prendre des trucs qui seraient, à mon avis, meilleurs, quoi. Ouais. Écran en Hertz, t'as quoi ? C'est un Dell et c'est 144 Hertz. OK. Bon, c'est bien ça. 144, c'est le minimum syndical. 240, c'est mieux. Il n'y a pas de... Voilà. Après, au-dessus, je pense que c'est pas vraiment noticeable, visible, mais il y a quand même une vraie belle différence entre 144 et 240. Donc ça aussi, un jour, si tu as envie de te faire plaisir, tu sais que c'est un peu pay to win. Tapis de souris, qui ne prend pas tout le bureau, mais le clavier, c'est un Titan Wolf. C'est pareil, j'ai eu un cadeau. OK. Titan Wolf. Bon, les claviers de souris, après, bon, là, pour le coup, il y a moins de technologie dedans, donc ça pourrait être un tapis de souris... Enfin, il y en a trop de tapis de souris, tu vois. Demain, si j'ai envie de faire faire des tapis de souris, moi, j'en ai fait faire les tapis de souris Youngtis, par exemple, et la qualité, elle est aussi bonne que Razer ou machin. Il n'y a pas de technologie dans le tapis de souris. C'est fait dans les dix mêmes entreprises en Chine, et puis voilà, chacun met sa marque en bas à droite et puis en avant. Titan Wolf. Tapis de souris. Bon, OK, je vois le XXL, là. Ouais, le 900 par 400. Ouais, je le vois exactement sur Amazon. Donc, la question après, c'est de savoir si... C'est de savoir, comment dire, si... Quelle est la superficie que tu laisses pour la souris ? Je dirais... Ça fait quand même plus que la taille du clavier ? Ouais, quand même. Parce que t'as un TKL, donc c'est un petit clavier, toi. Ça fait quand même un bon 50-60 cm que je laisse pour la souris. OK, ça marche. Bon, normalement, les tapis de souris habituels, standards... Là, tu vois, je viens de laver le mien aujourd'hui, donc j'en ai mis un autre, là, que Soku m'a envoyé et je pense qu'il fait la même taille que d'habitude, à savoir... 48 cm de large. Mais sur la partie... Bon, après, il y a les coutures sur le côté. Ouais, après, oui. 47,5, du coup, sur la partie sur la partie où tu peux utiliser la souris, quoi. Ouais, 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 un bon 40-50, soit je peux... Ok. Bon, bah si t'as ça, 50 cm, c'est bon. Ouais, si c'est... C'est 50, je pense. Voilà, ça, c'est une bonne base parce qu'après, du coup, parfois, quand les gens me disent qu'ils ont une trop petite superficie, souvent, ils adaptent par rapport à la superficie de leur bureau, la place du bureau et la place sur le tapis de souris. Qu'est-ce qu'ils font, du coup ? Bah, ils augmentent la sensibilité pour jouer sur une toute petite surface et ça pue la merde. Bon, donc, le tapis de souris, on va dire que c'est OK, quoi. Celui-là, voilà, c'est pas forcément le truc le plus cher, mais... Ouais, après, oui, je peux. Voilà. Mais c'est pas forcément le truc que tu dois le plus changer à l'heure actuelle, quoi. Faut juste le laver de temps en temps, quand même, parce que s'il commence à se salir, ça a tendance à... Bah, à faire en sorte que les frictions soient pas toutes les mêmes au même endroit sur le tapis, quoi. Tu vas avoir des endroits où là où c'est sale, ça va plus glisser et donc, en haut à droite de ton tapis, quand tu vas faire un... Je sais pas, un flic, bah, ça va pas être la même friction et résistance. Donc, si c'est pas la même résistance, si c'est pas la même friction, ça change ta sensibilité. Ouais, je vois. Euh, casque, t'as quoi ? Un HyperX V2. Cloud 2 ? Ouais, Cloud 2. Ok, parfait. Connexion en ping, t'as quoi dans le Périgord ? 23. 23 de ping, impeccable. Entre 10 et 20. Oui, oui, d'accord, ok, bon ping, quoi. Ouais. T'as la fibre ou... Ouais, fibre. T'as la vache, le Périgord est fibré. Ça fait pas longtemps. Ah bah... Bon, alors, ça, c'est parti sur la partie matos. Il y a possibilité de... Voilà, quoi. Est-ce que... C'est compliqué. Tu peux investir de l'argent et ressentir aucun changement. Ok ? Voilà. Je vais pas te dire achète des trucs, tu vas devenir meilleur. Mais je peux te dire, en revanche, achète des trucs et tu pourras pas être moins bon. Ok ? Après, il y a une limite à ça, quoi. Mais passer sur un 240 Hz, avoir un vrai clavier mécanique qui... Ouais, tu prends du SteelSeries, SteelSeries Pro, TKL, des trucs que tu peux trouver SteelSeries, c'est pas trop cher. Des trucs entre 60, 70 balles, si tu regardes sur D-Labs. Et après, bon, souvent, c'est 120, 130 quand même. Après, oui. Bon, et puis après, il y a des trucs, les Woothing à 250 balles ou je sais pas trop. Bon, après, ça, c'est du... Pour moi, c'est du... C'est too much, quoi. Pareil sur la souris, si un jour, tu dois la changer, bah tu te prends une SteelSeries Rival 3, tu vois. Comme ça, t'as l'impression d'avoir exactement la même. Parce que là, si je fais CTRL F et je tape Rival, ah bah tu vois, je trouve rien, tu vois, comme quoi, même des Rival, il y en a pas. Alors, si je tape SteelSeries, en revanche, ah bah, il y a beaucoup de tapis de souris SteelSeries. Il y a 16 personnes qui utilisent la... 16 pros qui utilisent la marque SteelSeries. Bah après, c'est Casque. Bien évidemment, tapis de souris puisqu'ils ont été très connus pour leur tapis de souris. Tapis de souris, tapis de souris, tapis de souris. Attends, je regarde vite fait. Ah, là, il y a une Apex M750. Ah non, c'est un keyboard, pardon. Donc, il y a un pro qu'il utilise. C'est Astro de chez les Heroic. Et il utilise aussi... Non mais il utilise tout en SteelSeries. Il a la Aerox 3 Wireless Black. Je regarde vite fait parce que j'aime bien savoir aussi ça. Aerox Wireless Black. Toi, elle est sans fil la tienne là ? Non, elle est avec un fil. Ouais, bon, bah la souris ultra légère, machin, Aerox 3 du coup, c'est à peu près la Rival, mais en plus légère avec sans fil pour le coup. Voilà, bon, si un jour tu dois, bon, voilà. Bon, on passe là-dessus, mais tu vois qu'il y a possibilité de faire un peu mieux entre guillemets, bien évidemment, mais bon, après ça dépend du budget et de la volonté de... On va repasser sur le settings in-game du coup, sensibilité horizontale verticale, t'as quoi ? 8,8. Ok, sensibilité... Attends, attends, en ADS, t'as fait quoi ? En ADS, le classique, c'est 50, en x1, c'est 35 et 2,5, c'est 84. What the fuck ? Ouais, je sais pas, je... Mais attends, attends, je vais lancer le jeu. Mais comment ça ? Tu te devrais m'en donner une dizaine, là, de... Je lance le jeu, je l'avais pas lancé. En ADS, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'il y a le 3,5. Ah oui, c'est vrai que maintenant, ça a changé, bah oui, puisqu'on a perdu le 1,5. Ouais, Tu sais, je vais regarder, j'ai pas regardé depuis le changement du coup. Attends, je lance le jeu. 3,5, du coup, je suis à 60. Le x5, je suis à 5,61. Et le x12, je suis à 93. Bon, moi j'entends des sensibilités qui me paraissent un peu énormes. Mais bon, on va voir. Après, moi je suis un peu old school là-dessus, donc c'est pas forcément moi qu'il faut écouter. Mais sensibilité ADS, du coup, la première, c'est combien ? La x1 ? Ouais. C'est 35. Ok, et ensuite ? 84, la 2,5. C'est le gap entre les deux qui est énorme en fait. Ouais, c'est ça. Et tu l'avais fait comme ça au pifomètre ? Non, j'avais regardé sur le site que des fois tu regardes les DPI là. Ouais, enfin pas les sensibilités. Ouais, les sensibilités. Après, il faudra que quelqu'un refasse le truc de conversion parce que ça date de Shadow Legacy, donc ça date de... Là, je l'ai devant moi. Et j'avais vu un truc et que c'était marqué depuis la nouvelle saison là, ils ont changé un truc R6 je crois. Ouais. Et pour l'ancien 2,5, il fallait l'augmenter ou je ne sais plus c'était quoi, j'avais vu. Ah bon ? Ouais, du coup, je l'avais augmenté. Mais sinon, c'était à 54 avant, un truc comme ça. Ok. Non bah écoute, pourquoi pas, je suis peut-être pas au courant de tout. C'est possible. En ADS, ça quoi ? Pardon, juste on va tout faire là. Les DPI, t'as quoi ? 800. 800 DPI. 410, 8,8 sur du 800, c'est pas mal. C'est assez gros quand même, je trouve. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Poling rate, la fréquence de rafraîchissement, tu peux la changer sur la Corsair ? Ouais. T'es à combien ? Je suis en 1000, je crois. Je crois que c'est le... Le max ? Attends, je vais faire ça. Ouais, normalement, c'est à peu près le max. C'est un peu standard, ça, le 1000. Ouais, c'est 1 MS, c'est 1000. Ok. C'est ça. C'est le puo. 1 MS ? Ouais. Oui, c'est ça. Ok. FOV, en FOV, t'as quoi ? 84. 84. Et en ratio ? 4 tiers, c'est ça, je crois. Ouais, ouais. Ouais, bon. 84. 84 et 4 tiers, ok. Bon, ça fait un peu élevé, mais pourquoi pas. Graphisme moyen, tu tournes à 144 plus de FPS ? Ouais, quand je suis en game, je suis à 200. Je veux dire, tu descends jamais en dessous de 144 ? Ah non, jamais. Même pas en dessous de 200. Pourquoi tu les as pas bloqués à 144 du coup directement in-game ? Euh, je sais pas, je sais pas si ça change. Bloque-les à 144, bah ça évitera d'avoir des swings quoi, tu vois, vu qu'il est juste au-dessus de 200, tu vois ce que je veux dire, et qu'on a pas envie que de temps en temps, ils descendent à 135, ils fassent des swings à 2, ça sert à rien au final, autant le bloquer à 144 et avoir un truc qui est toujours linéaire, toujours la même chose, toujours le même ressenti quoi. En plus, t'as même pas besoin d'aller dans les gamesettings.ni parce que le 144 de mémoire, c'est le dernier qui est proposé quand tu vas dans le display pour le coup. Tu peux bloquer directement ton... ton FPS limite, du coup, ils ont pas mis 240, c'est bouffon, mais tu peux directement le bloquer à 144. Ok, bah je l'ai mis là à 144. Voilà, tu bloques comme ça, et en haut-dessus, ton refresh rate, t'es bien à 144 aussi ? Ouais. Voilà, propre. Du coup, je regarde ce que tu m'as dit, parce que là, ça s'est lancé, le contrôle, effectivement, ça a sauté, putain. Et moi, je suis en 25, 43, 44, 44, 68. Après, les 3,5, et le x5, et le x12, j'utilise pas... Bah, non plus, x5 non plus, 3,5 x non plus, mais ouais, j'aurais bien voulu savoir quand même pour ce truc du 2,5, quel est le... s'il y avait un coefficient multiplicateur à mettre, quoi. Mais t'es en 35, et en combien derrière ? 84, le 2,5. Ok. Ok. Bon, c'est... Moi, je suis... Ouais, 10, 10, 25, pour le coup. Donc, toi, en 800 dpi, vu que je suis en 400 dpi, c'est comme si t'avais du 16, 16, 35, quoi. Ok. Bah, grosso modo, grosso modo, je divise par deux. si tu te mettais en 400 dpi, tu serais quasiment en 16, 16, quoi. C'est beaucoup 16, 16, quand même. Ok. Moi, je suis en 10, 10, mais c'est un peu petit. Un mec comme Sheiko, qui a le même FOV, peut-être qu'il est en 87, bon, 4-84, ou 87, ou un truc comme ça, mais pas 90 comme moi. Bon, comme toi, quoi. Et c'est Sheiko, quand même, tu vois. Et il est en 12, 12 de mémoire. Ouais. Bon, 16, 16, c'est une grosse différence. On n'est pas en train de parler de 13, 13, on parle de 16, 16, et là, ça commence à être, ça commence à être pas mal, quand même. Donc, il faudra voir, il faudra voir ce que ça donne in-game. Yes. Voilà. Du coup, ok, bah justement, ce qu'on va faire, je t'invite, et je vais voir un peu ce que ça donne, directement sur le jeu. C'est quoi ton pseudon ? C'est pareil que sur Discord, c'est Raph avec deux F et un point. Ok, je t'ai accepté. Je t'invite. Yes. Alright. Et on va lancer, du coup, une. On va lancer un Nia, pour que je puisse voir ce que ça donne. Toi, tu rigoles. Je n'ai pas joué hier, et là, avec les travaux, les excuses. C'est bon, tu n'es pas en live, il n'y a pas 500 personnes qui sont en train de t'insulter. Il y aura juste dans les commentaires des gens qui vont dire il pue la merde. Ouais, c'est pas grave. Bienvenue dans le monde de la création de contenu. C'est ça. Bank, la vache, c'est marrant ça. Bon, on va prendre le truc que tu as envie de prendre. Ouais, avec you. Vas-y. Moi, je vais me tuer. Il me faut une grenade. Hop, là. C'est la map que j'adore en plus. On s'en fout ça. Allez. Attends, je me tue direct, du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même... Ah oui, il y a des drones. Ouais. Be advised, your drone has located a bomb. Ah oui. 10 seconds. 5 seconds to go. C'est parti. Ouais, bon, tranquille, comme je disais, il n'y a pas le live, donc tu peux récupérer le defuse, si tu veux. Ah oui, ça va le defuse, c'est le clé. Ok, bon. Attends, déjà, avant de partir t'affronter avec eux, essaie de te balader à l'extérieur et de me lécher des arêtes à des endroits, tu vois, d'y aller, tu vois ce que je veux dire. Je sais, j'arrive pas à lécher les arêtes, j'ai essayé d'apprendre, mais c'est galère. Bah là, t'es pas du tout sur l'arête, là. Là, C'est là, l'arête. Ouais. Ok. Bon, déjà, premier truc, d'accord ? On va en reparler. D'accord, mais comme tu le sais, l'avantage avec... Qu'est-ce que c'est que ce charm, là ? C'est... What ? Ah merde, attendez, ça lag. Désolé, YouTube. Non, je déconne. C'est le charm de White Shark. Allez vous abonner à cette chaîne, les amis. Je suis le mérite aussi. Et le mien, tu l'as ? Bah non, parce que ce compte-là, en fait, j'étais pas sub avec mon ancien compte, et j'ai arrêté le jeu pendant de la saison 6 à la, cette saison-là, et je me suis fait pirater mon compte. Du coup, un possible de retrouver. Personne n'y croit. Ah, désolé. Là, c'est bon, ça va être bon. Les gens ne pouvaient pas voir, du coup. Donc là, ça ne l'agrappera plus. Et, 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 et. Et donc, du coup, ouais, ok. Mais fais-moi voir ce que ça donne, justement, de lécher les arêtes, et après, je t'explique déjà ce que je pense, ce que je pense être un problème, quoi. Les arêtes, je pense que... Ok, il y a un mec top ascenseur, top ascenseur. Ah ouais, toi aussi, ça. Ok. Bon, sors dehors, et déjà, là, il y a un problème, tu vois. Ah ouais. Ok. Bon, je vais baisser le son du jeu. C'est un truc dont j'ai déjà parlé par le passé. Tu, tu, comme tu le sais, l'avantage avec Rainbow Six, c'est que, en très peu de temps, du coup, on peut s'apercevoir si oui ou non... Enfin, moi, j'arrive à m'apercevoir très rapidement des problématiques qu'il peut y avoir chez un joueur, ok ? Et tout ce que tu m'as donné tout à l'heure, tes settings, ton matos, mais surtout tes settings, plus la façon dont tu joues, on est dans de l'à-peu-près. J'appelle ça l'à-peu-près, d'accord ? Donc, laisse-moi deviner, tu as déjà été diamant une fois, mais tu n'arrives pas à aller plus que diamant ? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, en deux secondes, j'ai réussi à le savoir et à ton avis ? Déjà, comment je me déplace ? Ouais. Je pense. Ouais. Ça en dit long, tu vois, il faut que tu aies cette capacité d'analyser, de te dire, putain la vache, c'est si visible que ça ? Tu vois, l'inconvénient, c'est que c'est visible, mais l'avantage, c'est que c'est visible. Donc, tu vois, ce n'est pas comme si, à la limite, j'étais obligé de prendre trois heures pour te dire, bon, il y a ça qui ne va pas, ou je n'arrive pas à voir, tu vois. Si par exemple, tu étais champion, ok, il aurait fallu des vraies vidéos, tu vois, de la bonne vidéo, pourquoi tu l'as joué de cette façon-là, etc. Mais là, dès le début, on est sur des considérations qui ne sont pas des considérations macro, les placements sur la map, mais micro, la gestion de ton opérateur. Ok ? Donc, il y a des personnes qui peuvent me faire taire en me disant, moi, j'ai une très grosse sensibilité ou une sensibilité qu'on va considérer comme étant supérieure à la moyenne, mais derrière, 6-4, moi, je n'ai pas 40 ans, j'arrive à être précis. Parce qu'en règle générale, plus on augmente la sensibilité, moins on est précis. Moins on est précis. En tout cas, plus on augmente la possibilité de faire rapidement une erreur, au final. Donc, sur l'à peu près, ça va, quand on rush sur Oregon comme un débile avec notre sensibilité trop élevée et qu'on pousse dans l'escalier et très rapidement, on surprend un castle qui est encore en train de se faire cuire des pâtes ou de renforcer un mur ou un truc à la con, tu vois. Si tu es dans une logique de H-Main-No-Brain de 2018 et que tu rushes avec ta grosse sensibilité, cool, tu vas faire un kill, tu vois. Tu vas peut-être en faire un, tu vas peut-être en faire deux, ça va passer, tu vois. Mais quand il faut construire des trucs, pardon, quand de temps en temps il va falloir faire des kills, quand de temps en temps pour toi ton rôle sur le round n'est pas d'être celui qui va rusher comme un toto dès le début mais plutôt justement d'ouvrir une ligne et au final par exemple tout à l'heure sur Oregon, toi ce qui va se passer ça va être que tu vas être sur le balcon de l'Américaine, tu vas ouvrir la chambre même si tu n'es pas un breacher mais tu vas passer par la chambre. Bref, tout ton espace de jeu va jouer sur quoi ? 3 mètres ? 4 mètres ? Grand maximum. Ton round va jouer sur 4 mètres et le problème au final c'est que quand tu comment dire si les comment dire les maps faisaient 1000 kilomètres de long et qu'il fallait se balader pendant des heures et des heures et des heures avant de rencontrer quelqu'un on a la possibilité au final de rencontrer quelqu'un qui pourrait se trouver à 90 degrés de nous voire même à 180 degrés de nous ok ? Derrière nous tu vois ? Et donc de facto il va nous falloir une grande sensibilité mais sur Rainbow Six c'est pas le cas sur Rainbow Six ton round si ça se trouve ça va être 3 mètres grand maximum 3 fucking mètres et donc forcément ça enlève pour moi la nécessité d'avoir une grosse sensie alors peut-être que t'aurais un style de jeu qui nécessite une grosse sensie entre effragueurs et on y va et on va taper dedans tout de suite etc mais si c'est pas ton cas si t'es le genre de personne qui est plutôt un flex voire même plutôt un support alors oui on a un gros problème ouais ouais donc quel est ton rôle ? Comment tu te définis ? Je suis pas le premier à faire des frags moi je prends mon temps je drone cool bon bah alors on a un problème ta sensibilité elle est trop élevée elle correspond pas au style de jeu auquel tu joues et il faut que tu t'appliques plus quoi il y a trop de fois autrement tu vas te faire enculer parce que tu vas dire putain merde mais je savais qu'il était là putain merde mais il m'a eu il fait chier quoi et tu vas te stresser sur un truc à la con alors qu'au final bah c'est Rainbow Six bordel de merde le jeu c'est un fucking powerpoint et ça se joue sur une ligne pixel de merde et toi sur ta petite sur ton petit balcon sur Oregon tu viens de te faire enculer par le mec qui était tout au bout du grenier parce qu'il a pris une petite ligne de fils de pute quoi ouais tu vois donc moi je te dis là t'es en 8-8 sur bon après je parle pas de la capacité du capteur parce qu'en plus plus on augmente forcément la sensibilité plus on va mettre à mal le capteur je vais partir du principe que le capteur de Corsair est très bon je le connais pas ouais voilà mais il y a pas de décrochage dans la souris elle décroche pas de temps en temps elle fait pas un mouvement ok ok bref donc le truc c'est pour moi déjà le premier truc ça va être de baisser ses sensibilités on est sur du 8-8-35 8-8-35 tu m'as dit ouais 8-8-35 en x1 qui me paraît pas si déconnant que ça c'est pas mal mais à la limite si on est sur du 8-8 en 800 dpi si on est sur du 8-8 en 800 dpi on devrait être sur du ouais du 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 6-6 en 800 dpi 6-6 en 800 dpi c'est du Sheikostyle quoi ouais ok c'est Sheiko tu vois voilà donc déjà tu vois moi à côté mon style de jeu est plus posé etc machin et moi je suis en 10-10 donc je serai en 5-5 sur du 800 dpi donc je pense que la vérité se trouve plutôt entre les deux quoi alors ça veut pas dire grand chose il y a des gens qui pourraient me faire tromper qui pourraient me dire le contraire qui pourraient me dire qu'ils ont une très bonne sensibilité qu'ils sont exceptionnels il y a un joueur pro qui joue avec genre 16 000 dpi ou je sais pas quoi ok donc il y a quand même toujours une part c'est pas une vérité absolue ok si ça se trouve il y a des mecs qui vont devenir incroyablement bons au football en ayant deux paires de chaussures une en 41 et une en 43 tu vois mais tu vois mais moi ce que je vois à l'heure actuelle c'est que je vois une personne qui boite un petit peu et qui a des chances qu'en mettant la bonne pointure ça se passe pas trop mal pour lui quoi et je pense aussi que de baisser la sensibilité va t'obliger du coup à être plus dans le fait de t'appliquer et moins être dans une logique de l'à peu près regarde si tout à l'heure si c'est toi qui te tue du coup quand je te demande de lécher les arêtes parfois faut pas hésiter même à marcher pourquoi pas hein ce qui est très très rainbow six à l'heure actuelle mais si tu toi du coup vas-y si je te demande tu peux te mettre sur Roham si je te demande t'as fait le move tout à l'heure de lécher les arêtes l'arête elle est là ok là je vais là et là j'en ai une autre arête d'accord ok et en fonction de l'endroit où je pense qu'il va y avoir une tête mais là c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de connaissance de ligne forcément je vais préparer à la limite mon viseur pour aller chercher l'endroit où je pense qu'il peut y avoir une tête si c'est par exemple là je sais que la tête va souvent se mettre là donc je vais me mettre là forcément et là derrière je vais travailler mon check-opique d'accord voire même de temps en temps je vais y aller en marchant j'arrive sur une arête j'arrive sur une arête j'y vais en marchant pour être sûr et certain que je fais une petite décale au final qui va m'ouvrir sur une ligne qui n'est pas très grande parce qu'on les collait les lignes de Rainbow Six on le sait que le mec va se placer au niveau de ce camion par exemple à peu près ici d'accord toi si tu commences à faire ça et arriver avec une grosse sensibilité on voit la grosse sensibilité du coup qui arrive tu vas tenter tu vas overextend comme ça donc c'est dans l'à peu près en fait une personne qui ne connait pas Rainbow Six va voir ce truc là en se disant ah franchement t'as pas de chance tu vois tu vas tirer dans le machin tu vas à peu près le toucher tu vas à peu près le toucher tu vas être à peu près bon etc mais tu vas te faire enculer tu vois parce que c'est parce que c'est Rainbow Six et que la meilleure des décales sur la position de la tête ici c'est de lui mettre juste ce pixel en fait il n'y a pas besoin de plus et là c'est pas un pixel en l'occurrence moi non plus je l'ai levé depuis deux jours mais t'as compris c'est de venir chercher cette ligne là qui serait plutôt pas mal propre quoi si tu commences à venir chercher ça c'est que t'as overextend tu t'es trop ouvert et si tu commences à te taper comme un con dans le mur bon bah c'est pas génial si t'es trop près là mon épaule dépasse par exemple avec la perspective donc je pense qu'il faut que tu baisses ta sensibilité et tu peux déjà le faire tout de suite tu verras bien déjà la différence j'ai mis à 6.6 ouais 6.6 sur du 800 des pays là on commence à parler t'es sur du Sheiko en revanche lui doit être en 6.6.35 pourquoi pas mais ton truc du 3.5 envoie moi l'endroit où t'as vu où ça arrivait envoie moi l'information d'où est-ce que ça vient je l'ai pas vu c'est quoi le R6 c'est ça ok bon là moi non plus je suis pas chaud du coup mais tu vois la fluidité je sais pas si t'es sur ma ligne tu vois mais je vais essayer d'être vraiment fluide au niveau du lécharge des arrêtes quoi ok le but du jeu c'est d'avoir cette danse au final d'accord sur les endroits où il peut y avoir une personne donc là je vais arriver ici je vais forcément scanner l'intégralité hop là je vais repasser sur la fenêtre parce que je connais la fenêtre qui est là bas là je suis en train de lécher une arrête ok là je le rate c'est pas grave je vais me mettre là je lèche l'arrête qui est en face bon j'ai pas vu le mec à gauche je joue sans le son et il remonte pile au bon moment bien évidemment quel fils de pute pas hasard voilà mais voilà et il faut qu'il y ait déjà cette danse quoi donc l'avantage déjà du premier problème qu'on a pu voir là c'est de se dire que t'as même pas besoin de lancer avec des ennemis t'as pas besoin d'aller en shooting range le problème c'est pas lame le problème c'est juste de déjà maîtriser d'un point de vue micro les mécaniques de la danse et de la prise de risque au niveau des angles ouais ok ouais et ça ça commence par crosshair au bon endroit ça c'est ça le crosshair placement donc le placement du crosshair toujours à l'endroit où il y a une tête peut arriver ça on est bon et derrière attends t'as livre la game du coup ah merde je sais pas si ah non je suis là ouais je sais pas ça m'a fait livre on va relancer t'es toujours là ça va te lancer clubhouse euh non attends mais moi je te vois encore avec moi c'est bizarre ouais mais ça peut lancer deux secondes après là tu te vois où là dans le menu toujours ah là t'es dans le menu là ouais ok ah moi ça va lancer le clubhouse pour le coup euh alors attends rainbow six quoi ouais euh donc déjà ouais la sensibilité ça me paraît pas déconnant et après envoie moi le truc parce que une fois de plus quand bien même on est hors live le but du jeu c'est de la même chose que quand j'étais en live en coaching c'est pas de te donner tout de suite les solutions à tout etc et comme par magie tout va se décanter le but du jeu c'est moi c'est d'analyser ce que je vois et après de te donner un programme en fonction de ce dont on va discuter d'ici quelques minutes à savoir les objectifs les trucs comme ça euh ok euh versus si ça veut bien ah c'est bon euh bon là je te laisse du coup on va voir ce que ça donne tu vas voir que ça se trouve leur système fait que ça va te niquer ta réputation bon c'est pas grave j'ai réussi à toucher l'exemplaire ça me va c'est que les reports vont vite quand même oui bon les gens ils aiment bien report tu dis juste bonjour ils te reportent bon d'accord ah bah merde c'est un peu random parfois tu peux tomber sur des gens qui vont te report alors que bon t'as rien fait parfois tu t'insultes trois mères les y'a rien enfin bon vas-y c'est surtout quand tu donnes des calls et que tu fais report qui est vraiment relou quoi euh ok ça change c'est lent ouais mais va au comment dire attaque la skylight enfin fais comme tu veux ça change ouais mais c'est pas déconnant je veux dire c'est moins moche à regarder que tout à l'heure si je puis me permettre ouais c'est bizarre ça change mais bon après c'est de l'habitude wow oui bah forcément va falloir reprendre le truc ouais il va falloir faire du deathmatch par exemple tu saignes le deathmatch et tout moi c'est ce que je fais quand j'ai pas joué depuis longtemps genre offline je vais me faire deux heures de deathmatch en mode j'étais à la musique voilà quoi ouais et t'enchaînes 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 jusqu'à ce que ça fait un peu mal au poignet quoi entre guillemets voilà quoi mais histoire de devenir presque un robot au final que ce soit du domaine du mécanique quoi oui c'est ça du naturel comme quand tu montes dans une bagnole t'as plus besoin de regarder les pédales quoi tu sais où elles sont yes yes il y a des un club lui attitude il y a des un club Ah ! Ah ! Ah ! Ca tombe mal ! Je l'avoue J'aime pas le renouveau rechargement là Ohlala ! Ah bah ils mettent des têtes maintenant Ah ouais mais... En advanced, tiens il te voit bien dans le mur Pfff Waouh Ouais c'est ça le problème, c'est que t'as pas envie de les respecter parce que c'est des putains de bots mais si tu les respectes pas ils t'enculent en fait hein Ouais c'est ça en fait c'est... Non t'inquiète le but du jeu c'est pas de gagner hein Le but du jeu pour moi c'est de voir les... Les prémices des problèmes C'est pas de main ... ... ... ... ... Tu joues toujours tout seul ? Euh la plupart du temps ouais Solo ? Ouais T'as réussi à monter P1 Euh... Emmerald 1 En étant solo Ouais quasiment Comme le diamant la saison dernière Quasiment C'est un export Ouais c'est compliqué quand même ça a été dur Là je suis bloqué Je perds plus de points que ce que j'en gagne Ah merde Donc là je suis carrément bloqué Merde ... ... Oh putain Ils jouent vraiment pute en plus ces bâtards de... Ah ouais le Capcom ils le mettent à chaque fois hein Ouais à chaque fois il y a un Capcom quoi c'est ça que je veux dire Ouais putain à chaque fois On va bien jouer Ouais tu m'étonnes Chut Bon du coup C'est quoi... Euh... C'est quoi... Quel est ton grade du coup ? Pour que les gens euh... Emmerald 1 Emmerald 2 je pense euh... Tourne au plus... Plus sur ça Parce que le diamant je l'ai eu mais je pense que c'était par chance euh... Ouais ok Donc je suis plus dans l'emmerald À chaque fois tu m'as dit tu pars solo Euh... La plupart du temps ouais parce que c'est compliqué de... Trouver des gens là Faire retry en bas Comme ça on pourra discuter sur celle là Je vois déjà les... Les petits trucs Euh... Ok c'est compliqué de trouver des gens mais comment ça Y'a 15 000 personnes sur Discord là Ouais mais des gens euh... Respectueux euh... Tout ça quoi Y'a 5700 personnes connectées Ouais mais ça fait... Y'a beaucoup de gens... Ouais la plupart des gens avec qui j'ai joué à chaque fois que je fais un move de merde C'est direct sur l'insulte Sur le fait de s'énerver Ça s'énerve très vite Pfff... Mais... Sur Discord ? Ouais pas sur euh... Forcément le tien mais les autres... Ah non non mais j'ai aucun problème avec le mien c'est possible hein Moi j'essaie de le savoir hein J'suis pas en train de dire que tout le monde euh... Voilà Ouais c'est compliqué en squad de toute façon Surtout dans un haut elo comme ça la plupart jouent avec des diamants ou voire des champions Et à chaque fois un mauvais move euh... C'est direct tu te fais engueuler pour rien Bah t'as pas réussi... Ça fait combien de temps que tu joues ? Euh... Sur PC ça fait... Trois ans je pense Ok... Et en trois ans t'as pas réussi à te faire des potes ? Non Ah Ouais c'est euh... Une vraie team ouais non c'est euh... Pas vraie team non tu vois mais bon euh... Ouais mais euh... Quotidienne quoi... Un petit collectif quoi... Ouais non... 10 secondes d'insertion Après faut se sociabiliser quoi hein... Faut dire ouais vas-y je t'ajoute c'était cool tu vois... Ouais c'est ça Dès que tu rencontres une personne avec qui y'a une interaction qui est sympa... Faut... Faut faire l'effort d'eux hein... C'est un effort hein... Ouais ça bah je l'ai fait mais c'est... C'est... Après c'est... Sur deux parties ou une mauvaise journée... Faire des games de merde et après eux bah direct ils... Ça parle plus... Ça fait plus rien... C'est ça le truc... Ouais ouais... Ouais... C'est ça qui... Bon là ça va, c'est pas trop dur. Et ils sont tous donnés. Ouais c'est ça. Ah t'as pas redronné non plus, voilà quoi, s'ils se donnent tous autant y aller. C'est parce que c'est le côté IA aussi qui me fait ne pas dronner. Oui, bien sûr, bien sûr, je comprends bien. Je suis pareil et je comprends parfaitement pour le coup. Ah c'est pas trop mal tu vois, mais il y a quand même des erreurs de placement sur le fait que par exemple quand ça ouvre à gauche tu vas jouer, enfin quand t'entends le mec à droite au niveau du spiral là, tu t'ouvres sur des lignes et en particulier la ligne de la porte qui connecte entre les deux bombes sites sur laquelle t'avais aucune idée de s'il y avait quelqu'un ou s'il y avait pas quelqu'un. T'aurais pu mourir à cet endroit là. Et ça, est-ce que t'en as conscience, est-ce que tu le vois, est-ce que t'arrives à avoir cette capacité un peu comme on jouerait à nos plans B ou door kickers auxquels je joue, de scanner les angles et d'arriver tout de suite à voir pendant que tu te déplaces les endroits que t'as pas scanné tu vois. Et l'ouverture des angles et les dangers que t'es en train de faire en poussant à un certain endroit autre tu vois. Voilà quand j'ai décalé ouais dans ma tête je me suis dit ah merde je m'ouvre sur la porte là. Et toute la partie de gauche que t'avais pas scanné pour le coup, voilà quoi il aurait pu, il y aurait pu avoir quelqu'un qui est arrivé ici quoi. Ouais non j'ai vu quand j'ai quand j'ai décalé ouais je me suis dit quand je suis arrivé j'ai vu vers merde la porte à gauche. Là c'est pareil par exemple s'il y avait un mec qui t'attendait ici là, là au bout de cette ligne là, il t'aurait enculé. Ouais. Ouais il vise tellement bien ouais. Ouais t'as mal visé aussi pour le coup. Ouais j'avoue. Ouais. C'est ça ouais il faut essayer de sortir de cette, après tout dépend, premièrement c'est quoi ton objectif ? Le champion. Ou au moins le diamant 1 s'approcher au plus du champion mais sinon c'est le champion. Sortir de l'émeraude vraiment. Ok, donc toi tu veux champion ? Ouais j'aimerais bien quand même. D'accord. Quels sont les trucs que tu t'es dit que j'allais te dire pour aller dans ce sens là et pour l'atteindre tes objectifs ? Bah déjà régler mes placements tout ça, ma façon de réfléchir. Parce que de savoir si toutes les lignes à prendre, déjà les calls aussi je les connais je connais pas. Je connais pas tous les calls par cœur. Qu'est-ce que t'attends réellement d'un coach ? Et du coaching à proprement parler. D'effacer toutes mes erreurs que je fais en jeu, tout perdre, améliorer au plus mes capacités on va dire. Après ça se dit comme ça. Ouais. Après les erreurs en l'occurrence il faudrait qu'on parte en game ensemble ou que j'ai des vidéos de tes games pour pouvoir analyser les erreurs. En l'occurrence il y avait une erreur pour moi sur la partie matos, enfin sur la base du jeu quoi. sur les bases mécaniques du jeu. Sur le matos slash sensibilité slash ta façon de jouer quoi. Ouais. Après sur la partie placement c'est plus compliqué tu vois. Ouais. Déjà si tu veux que je respecte ce que tu fais, il faut que tu les respecte eux aussi tu vois. Ouais. Fais comme si tu joues en ranked en fait. Bon sur les mécaniques et les décales c'est moins moche. Quoi sur la partie aim. Tu peux planter ou ? Ah mais t'as pas le diffusé. Si je l'ai. Ah ok. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Tu vois, il est là le problème. Tu penses que ton souci, c'est des soucis Rainbow Six ? Yes. Moi, je pense pas. Non. Moi, je pense que c'est psychologique. Comme dirait les Américains, je pense que c'est ton mindset. Ouais. C'est l'aspect compétitif du truc au final. T'as des vrais mecs qui transpirent du cul dans le haut du champion, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu connais les maps ? Oui ou non. Tu vois ? Il peut pas y avoir réellement de je pense, quoi. Tu vois ? Bon, bien sûr, il y a toujours une possibilité de dire « Ouais, non, ça, je la connais pas, machin. » Je les connais, mais le plus, c'est vraiment les calls que je connais pas. Après, les calls, tu pars en solo tout le temps. Donc, ça va falloir y... C'est pas possible qu'en trois ans, entraînant en plus dans le stream avec les discords des créateurs de contenu et tout, machin, tu te sois pas fait des personnes qui soient des amis ou des mecs avec qui tu puisses partir, quand même. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Dans ta liste d'amis sur Twitch, sur Ubisoft Connect, y a rien, y a personne. Si, y en a, mais c'est... Ils jouent pas plus que ça, ou alors... Ils m'invitent pas ou je les invite pas. Ah mais il est là le problème, si tu joues... Si dans tes amis, y a que des casus qui jouent jamais, tu vas rester dans un grade de casus qui jouent pas souvent, quoi. À savoir... Émeraud de diamant. Ouais. Bah ouais. Après, la plupart, c'est des... C'est des gens que j'ai ajoutés sur ce compte, c'est... Sur la salle de briefing, le Discord. Donc c'est genre pour une game ou deux, et après, ils s'en vont, justement, parce qu'ils sont énervés et ils jouent plus, quoi. Mais ça, c'est pas grave. Après, tu peux pas... Tu peux pas t'arrêter à ça, tu vois. Ouais. Je vais voir. Bah, il y aura forcément, en tout cas, dans mon feedback, une partie qui va t'inciter à trouver du monde et à partir avec des personnes de ton niveau. C'est obligé. Toi, tu me demandes, tu viens me voir pour avoir un objectif. Ok ? Tu m'as pas dit mon objectif, c'est... Tu m'as dit mon objectif, c'est d'être champion. Tu m'as pas dit mon objectif, c'est d'être champion en solo. Ouais. Non, mais non. Ok. Partant du principe que tu me demandes un objectif, je vais forcément essayer de faire en sorte que tu puisses atteindre ton objectif le plus facilement possible. Comme je l'ai déjà dit, tu sais, tu viens voir un Sherpa et le Sherpa, pour le coup, c'est moi, je connais la montagne et tu me demandes de monter la montagne, quoi. Bon, bah, tu m'as pas demandé de le faire en solo et moi, je te dis, bah, attends, il va falloir qu'on trouve quatre personnes sur la cordée. Ouais. Tu vois le truc ? Il va falloir qu'on parte avec du monde, quoi. Parce que ça rendra les choses plus simples et tout. Je n'ose pas croire qu'il y a que des fils de pute dans la communauté. Peut-être que t'es plus... T'as l'air de pas avoir le... T'as l'air de pas avoir le comportement de ton âge. T'as l'air d'être plus posé, etc. Machin. Trouve des mecs qui sont plus vieux. Ouais, bah, il n'y a pas longtemps, j'ai joué avec Mery. J'ai fait mal de game avec Mery. C'est Mery. C'est Mery. C'est Mery. Ouais, ok. Et qui d'autre ? Euh... Bah, c'est... Puis la Times qui joue... Là, récemment, c'est avec eux que j'ai joué en dernier. À la limite, va voir les Nanos, les mecs comme ça, des gars qui ont 30 plus, tu vois, et qui, du coup, auront un mindset de gagner, quand même, d'être sérieux, de respecter le jeu. Mais bon, de pas non plus tryhard absolument, quoi. Mais au moins, ce sera toujours mieux, je pense, que de partir avec des randoms qui parlent pas forcément français. Et qui, étant donné qu'ils sont des randoms, peuvent se permettre de jouer d'une façon et de parler d'une façon qu'ils ne feraient jamais s'ils étaient sur le Discord avec des personnes qu'ils connaissent. Ouais. Parce qu'il est là, le vrai problème. Il est qu'au final, c'est pas une question de partir en solo avec des randoms. Il est que le fait que les gens soient randoms et les gens soient en solo, du coup, changent totalement leurs interactions, quoi. Donc, ils jouent dans leurs coins, ils font leurs kills, ils s'en battent les couilles. Et puis, en finale, 70% des défenses sont gagnées. Et puis, les attaques ne sont jamais passées parce qu'il faut casser un mur. Personne n'a envie de le prendre. Tu demandes un thatcher, personne ne te répond. C'est dur, ça. Ouais. La plupart des gameways que j'ai fait après, outre qu'avec Mery, la plupart, c'est ça, on leur demande un truc. Mais ils ne le prennent pas parce qu'ils préfèrent prendre H ou leur agent. Ouais. C'est la plupart avec qui j'ai joué, c'est ça aussi. Ils sont là, ils veulent jouer en team, mais pas vraiment. Bah oui. Dans ce cas-là, tu vas voir les personnes, les loggies, les clégas, les nanos. Tu leur dis, bah moi, je suis souvent sur le live de Ciscat. Je lui ai fait des dons et j'ai pris un coaching. Est-ce que ce serait possible de jouer avec vous, tu vois ? Ouais. Et après, dès que tu trouves une personne avec qui tu as une interaction intéressante, il faut que tu partes du principe qu'en fait, là, à l'heure actuelle, tu es au port, tu vois, que de temps en temps, tu vas en ranquette. Prendre la ranquette, c'est prendre ton petit bateau de merde, ta petite barque, ton kayak, dans lequel tu vas kayaker tout seul, quoi. Et derrière, de m'expliquer qu'au final, la ranquette, c'est comme l'océan. Au début, c'est sympa, il y a la plage. Puis après, il y a la mer. Et puis parfois, il y a la tempête, quoi. C'est souvent loin des côtes. Là, c'est le champion. Ouais, mais bon, voilà. Après, tu vas dans la tempête, en plein milieu de l'océan, avec ton kayak de merde, tu vois. Alors qu'à chaque fois que tu pars avec du monde, c'est plus un kayak. C'est une galère. C'est un vrai bateau. Ouais. OK ? Et le but du jeu, du coup, c'est tu vas dans ton bateau, avec les autres, tac, 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 vous formez un bateau, machin, vous avez un vrai équipage. Et si tu trouves qu'il y a un bateau qui est plus intéressant à côté, ben, sois égoïste. Vas-y. Ou en tout cas, prends le nom du bateau à côté. Donc, en gros, quand tu vas en game et qu'il y a des personnes sur qui tu tombes et que tu te dis, putain, c'est sympa, ne te dis pas, ah ben, salut, bonne journée, tu vois. Sois plutôt dans une logique de, OK, on peut s'ajouter. Parce que j'ai besoin de toi, en fait, quoi. OK. Et c'est cette interaction sociale, je sais qu'il n'a rien à voir, au final, avec Rainbow Six, qui t'aide dans Rainbow Six. Le fait de ne pas partir solo. Ouais. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en plus, derrière, c'est un autre jeu, ça n'a plus rien à voir, les gens parlent. En particulier, forcément, quand on n'est pas... T'as pas l'air d'être Cheiko d'un point de vue aim, tu vois. Moi non plus, tu vois. Donc je suis obligé, quelque part, de partir avec des gens et de jouer sur les autres points qui sont intéressants sur Rainbow Six et qui me permettent d'être bon. Ouvrir un mur, ça ne me dérange pas. Toi, peut-être que prendre une ligne pendant longtemps, ça ne te dérange pas. Prendre un bac, ça ne te dérange pas. J'imagine, tu vois. Tu n'es pas le genre de mec casse-couilles, tu vois. Non. Tu peux partir avec quatre personnes qui, de temps en temps, eux, il peut y en avoir deux, c'est les avant-centres, là. C'est un peu une tempête d'égo. Et toi, derrière, tu t'adaptes, en fait. En revanche, quand tu pars avec des randoms, souvent, très souvent, là, c'est tempête d'égo absolue. Et puis les gens se servent de l'anonymat pour être des trous du cul égoïstes et faire les trucs dans leur coin. Ils n'en ont rien à foutre, quoi. La plupart du temps, les mecs, ils lancent. Au bout de deux games, ils sont en tilt. Et vous, non, je m'en fous. Et au bout de 30 secondes, tout le monde est mort, tu sais. Ouais. C'est ça, la plupart du temps. Ah, ouais. Mais ça, tu es responsable de ça. Tu es responsable du fait de lancer les games en solo queue. Ouais. Il faut trouver une alternative à ça. Et on ne peut pas se cacher en trouvant des excuses et en se disant, ah, voilà, quoi. Là, tu viens voir un coach de sport. Tu viens me dire, au final, hé, mec, bah ouais, mais c'est difficile chez moi. Souvent, il pleut, il fait froid. OK, ça rend les choses plus difficiles, quoi. Mais à 100 mètres de chez toi, il y a une salle de sport, quoi. Donc, bon, essaie de te sociabiliser pour faire les choses, pour aller dans cette salle de sport, en l'occurrence, quoi. Ou alors, fais pas chier et va courir dehors sous la pluie. Mais on est tous persuadés qu'à un moment, la motivation, elle va baisser. Là, c'est la même chose. En partant en solo, la motivation, elle baisse. Voilà. Donc, ça, ce sera dans le retour. Je sais qu'il est vraiment important pour moi, sur la partie coaching, la plupart du temps, quand je fais des retours, je ne me focalise pas que sur le Rainbow Six stricto sensu. D'accord ? Je laisse les mots tels que KD, ratio, etc. Alors oui, on peut parler de chez Ecopic pendant des heures. Mais la plupart du temps, 80% du temps, 80% du temps, les problématiques des personnes qui viennent me voir, c'est des problématiques qui sont plus facilement corrigeables. C'est des problématiques sur lesquelles, au final, leur aim, il est bon, tu vois ? Mais il y a des éléments qu'ils ne considéraient pas du tout comme des éléments pour pouvoir les aider dans leur accession à leur objectif et qu'ils avaient totalement laissés de côté. Tu vois ? Toi, tu vas comparer, tu vas dire « Ouais, mais Sheikho, s'il part en enquête, il est champion. » Ouais, mais c'est peut-être tout con. C'est le cas. Mais Sheikho, quand il part en enquête, ils sont 5 BDS. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Très rarement, tu verras un Sheikho partir solo. Alors, c'est Sheikho. D'accord ? Je prends le mauvais cas. S'il partait en solo, il y aurait de grandes chances qu'il soit champion. Mais aucun des gros joueurs à l'heure actuelle, même les meilleurs joueurs, ne partent pas en solo. Donc, c'est dire, tu vois ? C'est dire. Il y a un moment où, au final, on ne peut pas juste être dans une considération de se dire « Ouais, mais ce mec-là, il est bon parce que c'est vraiment un mec qui est bon et tout. » Bah non, il faut copier, quoi. Hein ? Il ne part pas en solo. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Il est tellement bon que même s'il partait en solo. Ouais, mais il ne part pas en solo. Oui, ça va. Ouais. Ok. Donc, n'hésite pas. Tu t'incruses dans les chats, en bas, là, dans les chats vocaux. Tu vas les voir. Tu dis « Eh, salut les gars. Vous jouez à quoi ? Vous êtes quoi ? » Et tu pars avec des gens qui ont ton niveau ou qui sont meilleurs. Tu vois ? Pas trop meilleurs. Et puis, bon, tu t'évites les petits fils de pute champions qui, dès que ça commence à te parler de KD, de machin, de truc, bon, là, tu t'éloignes, tu vois, parce que tu sais que ça va être une tempête dans le slip, quoi, et que, bon, à la moindre erreur, tu vas t'en prendre plein la gueule, que le mec, il ne va jamais se remettre en question et que le mec va mourir au bout de 30 secondes et puis, il va te dire « Ouais, mais moi, j'ai fait 8 kills. » Et toi, tu vas faire « Ouais, mais moi, je vais ouvrir 3 murs, enculés. » Ça, c'est la plupart du temps. Ah ouais, je connais bien. Et donc, pour éviter ça, il faut juste faire le tri, en fait. On ne peut pas, voilà, quoi. Tu ne peux pas, demain, être patron d'une boîte de nuit et dire « Ouais, mes clients sont vraiment des connards, il faut filtrer à l'entrée, en fait. » Ça demande un effort supérieur que de laisser rentrer tout le monde, mais toi, il faut que tu filtres. Ouais. Et que tu ailles te chercher des gens et que tu sois sélectif et voilà, quoi. Et puis après, une fois de plus, une fois que tu as un bon pool de 5 à 6 personnes, au moins, l'avantage, c'est que ces 5 ou 6 personnes-là, elles font la même chose et elles vont voir d'autres personnes et d'autres personnes et d'autres personnes, quoi. Voilà. OK. Donc, tu m'as dit, on a dit, il faudra faire gaffe avec ce truc de l'à-peu-près. D'accord ? Ouais. Si tu ne veux pas terminer avec un grade qui est à peu près bon, il faut faire attention à la stratégie de l'à-peu-près, quoi. OK ? Il faut rentrer dans les détails et les détails qui font Rainbow Six, tu vois. Souvent, je me prenais la tête avec Mery là-dessus. Il y a des éléments, c'est sûr, c'est dur de voir parfois, mais il y a des éléments. Je donne un exemple tout con parce que j'ai que celui-là qui me vient en tête à l'heure actuelle. Mais si je prends Ace et que je fais un trou et que le trou, c'est un trou volté versus c'est un trou pas volté, c'est ce qui peut parfois déterminer l'issue d'un round. OK ? Et comment est-ce qu'il faut faire ça ? Bien sûr qu'on a tous le droit à l'erreur, mais c'est juste que quand tu te mets dans un mindset de focus où tu respectes la game, tu vois, tes pensées en avant et que tu te dis OK, je fais gaffe à ça, je fais gaffe à ça. OK, là je fais gaffe, là je fais gaffe. Parce que si t'es au fond de ton siège et que t'es dans une espèce de logique de ouais, attends, je vais ouvrir le mur, le mur il est à peu près fait, la clé mort il est à peu près posée, le air jab il est à peu près mis, bon bah, tu vois, tu fais des à peu près game, tu passes à côté d'à peu près des kills, tu fais, t'as à peu près un bon cadet et tu termines bah, émeraude diamant quoi. Ouais. Ouais. Du coup, c'est quoi ta map favorite et pourquoi ? Euuuuuh, tirer, plane, j'aime bien plane quand même. Attends, mroll plane ? Ouais quand même. Hein ? Je sais pas, moi je l'aime bien parce que c'est quand même grand et j'aime pas être trop sur site moi en défense. À night even ça donne quoi ? L'air ça donne quoi ? L'air j'aime bien aussi, l'air je la défends bien, je suis, c'est celle où ça se passe le mieux quand même. Parce qu'il y a le côté où personne les aime et personne les connaît donc ils savent pas trop les attaquer. Ouais d'accord, mais là tu me cites défense-défense mais en attaque l'air. En attaque l'air, ça se passe aussi bien. La plupart du temps, c'est... ça se passe bien aussi. Ok, d'accord, non mais d'accord, très bien. Bon, pour l'objectif du champion la saison prochaine, cette saison ça me paraît compliqué. D'un point de vue mathématique, si tu gagnes rien du tout en points, c'est complexe. Voilà, c'est dur. Si, bon, c'est pas impossible, n'oublie pas, du coup, il va y avoir forcément de ma part, je vais envoyer, comment dire, je t'enverrai une liste de toutes les choses qu'il y a à faire par rapport à ce que j'ai pu, par rapport à ce que j'ai pu voir, avec un programme à suivre. Du coup, les objectifs, le opérateur favori en attaque défense ? Attaque, c'est... Grim, ouais, il y a Grim, Buck, et Termitosa. Tu ouvres un peu quand même. Ouais, un peu, ouais, mais Ace aussi quand même, c'est... Et Dev, du coup, pas sur site ? Ouais, Dev, c'est plus Solis, Vigil, Wamai des fois. Ok, Wamai, c'est sur site pour le coup. Ouais, c'est sur site, mais des fois, je l'utilise... Et sinon, c'est Lésion, et Lésion, j'utilise hors site, mais les pièges, je l'utilise pour moi. Je peux mettre des sortes de... de radar, on va dire. Ok, ça marche. Mais tu sais, et de temps en temps, puisque le but du jeu, c'est de gagner, et de pas d'être dans ton coin, et d'avoir des kills, et de faire des kills, tu vois. Est-ce que tu sors du Kaïd ? Est-ce que tu prends de la Mira ? Tu vois, s'ils ne le prennent pas. Il y a vraiment des gadgets qui sont pétés en défense. Je ne dis pas que Lésion, c'est nul, mais bon. Oui, quand je vois que ça pue, qu'on perd, ou qu'on n'arrive pas vraiment, quand je suis hors site, je m'adapte, et je me mets proche du site, voire même tout le temps sur site. Je peux m'adapter. Oui, d'accord, ok. Bon, moi aussi, si je commence à voir que le niveau pue la merde, je vais aller me balader avec Solis, et avec machin, ou alors que je vais m'apercevoir que ça manque un petit peu de roaming, je vais aller faire du roaming, du coup, si on est trop sur site. S'il n'y a pas assez de monde sur site, du coup, je vais prendre un Kaïd, une Mira, mais bon, c'est ce qu'il faut savoir faire aussi. En vrai, la bonne réponse à quels sont tes opérateurs favoris en attaque-défense, bon, comme je le dis souvent, tu devrais ne pas en avoir, en fait, tu vois, tu n'as pas la possibilité, à l'heure actuelle, ce n'est pas comme si tu étais dans le top 100 des joueurs professionnels de ce jeu, et tu me dis, ouais, non, je ne peux pas jouer lui, et lui, je peux les jouer, tu vois. Là, à l'heure actuelle, tu as besoin d'être dans une logique, que j'expliquais, du coup, dans une des vidéos qui va sortir, qui s'appelle la Bible de R6, où tu dois pouvoir savoir jouer 80% des joueurs, des opérateurs, 80, je dis, ce n'est pas déconnant, 80%, tu as le droit de 20% de dire, ok, moi, je n'aime pas ce style, je n'aime pas les shields, par exemple, ou je n'aime pas les DMR, par exemple, donc, de facto, c'est quand même compliqué de jouer d'HokaiB, ou les shotgun, par exemple, qui sont des styles très particuliers, et derrière, tu as le droit d'avoir ça, mais en revanche, dans les 80% restants, c'est juste, tu t'adaptes par rapport à la strat, quoi, ok, il faut pouvoir s'adapter par rapport à la strat, parce que les gens qui jouent Mira, savent jouer lesions, d'accord, bon, ce n'est pas vraiment vrai, pour le coup, ça, ce n'est pas, les gens qui jouent Mira, ne savent pas forcément jouer lesions, ce n'est pas vrai, néanmoins, les gens qui jouent lesions hors site, sont clairement, normalement, assez bons pour jouer sur site, tu vois, et sortir du Kaïd, ou des trucs comme ça, qui ne sont pas forcément sexy, mais qui, mais tu le sais, qui vont permettre, plus que tes kills, de, comment dire, de mettre à mal l'attaque, l'attaque ennemie, quoi, voilà, je suis content que tu aies parlé de Oza, tu vois, des Oza, quand même, ça casse bien les couilles, quoi, sortis sur certains endroits, voilà, quoi, et que tu ne m'es pas sorti, comme d'habitude, les sempiternels, Yana, Yana H, Nomade, voilà, qui sont, ça j'aime pas trop, rush pour, je suis plus dans la strat quand même, si je joue en team, donc rush pour rien, c'est pas, ouais, tu ne me cites pas Ace, toi qui es dans la strat, bah Ace, je le prends, un peu moins, mais je le prends quand il faut, je préfère un thermite, si jamais il est là, je peux, thermite, c'est quoi ton principal atout, du coup, je ne sais pas, ah bah bravo, ça, ça je suis pas, belle auto-analyse, ouais, je ne sais pas, je pense, le fait de prendre mon temps, de drone, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, donc appliquer, tu t'énerves, non, bon bah voilà, ton sang froid du coup, ouais, mais je stresse vite, ah, ah ouais, ça par contre le stress, c'est le pire truc, ok, pire truc, ça se caractérise comment, ça se matérialise comment et quand, bah c'est, déjà si je vois qu'en face, ça joue bien quand même, juste avec le R6 tracker, que j'ai enlevé, parce que ça me, si je vois par exemple, une team en face, où il n'y a que des champions, je vais me mettre un truc dans la tête, en me disant, putain, c'est bon, c'est mort, surtout champion, bon je suis un peu pareil, je vais me faire sauvrer, raison pour laquelle, je n'ai pas mis le tracker sur mon stream, bon ça, et le stream hack, etc, machin, mais oui, j'enlève ce genre de truc là, ouais, et sinon, c'est des situations bêtes, où je me retrouve en 1v3, et de me dire, bah mes teammates vont me dire, bah pourquoi t'as fait ça, ou, tu l'as perdu alors que t'aurais dû le gagner, c'est ce genre de truc là, quoi, la critique, un peu de manque de confiance en soi, quoi, ouais, voilà, ok, bah raison de plus pour jouer avec des personnes, que t'apprécies, et qui t'apprécient, et qui te connaissent, pour le coup, et qui sont cool, moi aussi, cool, tout en étant pas trop mauvais dans le jeu, quoi, c'est dur ça, mais bon, mais ouais, 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 jouer dans un environnement sain, où tu as l'impression que les gens vont pas te juger, quoi, garder l'esprit de jeu, tu vois ce que je veux dire, et parce que si à chaque fois que ça commence à, il commence à y avoir de l'adversité, tu commences à, à faire de l'huile dans le slip, quoi, bon, c'est chaud, le stress après, c'est extrêmement bloquant, pour le coup, tu réfléchis moins vite, t'es moins bon, tu te places mal, tu tires mal, t'as peur surtout de tes décales, voilà, quoi, et là, c'est complexe, là, c'est complexe, tu peux passer combien d'heures de jeu par semaine ? Bon, quand même pas mal, c'est... Ouais, t'es au show home due, tu m'étonnes. Ouais, bah là, un peu moins, parce que là, tu cons fais des travaux, mais sinon, ouais, je passe pas mal de temps. Pas mal, ça veut dire quoi ? On va dire 5 heures. Ok. Tu fais souvent du deathmatch ? Pas trop. Ok. Si je lance, pour me chauffer, je vais lancer une standard, je vais en faire 2, 3, voire 4, après. Bon. Ok. Let's go. On va faire du 1v1, la limite, voir un petit peu avec l'analyse des placements, voir un petit peu la logique qu'il peut y avoir derrière les moves, les trucs comme ça. Néanmoins, je pense avoir analysé un peu... Enfin, je vois très bien en fait, ce qui va et ce qui va pas quoi. Create online, attends, je vais... Est-ce que je mets salty duel du coup ? Ouais. Mais bon, voilà quoi. T'es un peu un méris quoi. Ah, ça se fait mal. Ouais, mais non, mais il y a beaucoup de gens qui sont pareils. c'est très... Je vais rentrer dans une psychologie de bas étage, mais... Je vois tout à fait en fait, le mindset, tu vois. Un mindset de personne qui me semble cool, sympa, etc. Mais ça manque un peu de compétitivité derrière. Ça manque un peu d'envie de péter des culs, quoi. Après ça, quand je lance une enquête, je me mets dans le truc. Je suis là, je veux gagner, je veux casser les culs, mais... Là, comme ça, hors game, je suis chill, mais sinon, quand je lance une enquête, je suis quand même là pour gagner. Je suis au max pour être à mon max. C'est-à-dire, je n'ai pas beaucoup parlé, je me concentrais énormément pour gagner. C'est pas... Je vais très rarement être affalé au fond de mon siège. Je suis très tout le temps posé en avant. En général, je réfléchis beaucoup quand même. Ouais, bon, après, je sais qu'il y a une logique d'argent, mais pourquoi est-ce que je te dis ça ? D'accord ? Moi, je vois une personne qui, du coup, a un matériel qu'il considère comme OK. Tu vois ? Au moment où tu es en train de justifier le truc, du coup, toi, tu es dans une logique où tu as ce matériel-là, tu le sais qu'il n'est pas le meilleur. Tu vois ? Tu le sais aussi, j'aurais pu considérer, il y a un aspect thune de te dire, il y a un aspect thune de te dire, ça coûte de l'argent, ce matériel. Mais tu as pris ce coaching qui t'a coûté de l'argent. Et tu as aussi fait des dons, et je l'imagine, à d'autres streamers. OK ? Ouais, oui, je sais. Donc, c'est déjà arrivé au final que tu dépenses parfois plus d'argent pour d'autres personnes que pour l'atteinte de tes objectifs. Ouais. Pourquoi ? Est-ce que dans ta tête, l'argent que tu as pu dépenser, par exemple, pour des streamers, tu ne t'es pas dit, putain, il me faut ma nouvelle souris, c'est sûr et certain. Un truc qui te permet, d'un point de vue équipement, d'aller chercher ce 0,1% de chance en plus d'être meilleur. La souris, je me suis dit que c'était OK, parce que je me suis dit Corsair, c'est... Eh ben voilà, il est là le problème. Mais Clavier, ouais, je voulais changer ça. Et tu vois, il est là, c'est l'un des trucs qui définit Mary et moi, toi et moi au final. Moi, je ne serais jamais OK avec le OK. Jamais. OK. Et les personnes qui sont, je pense, champions 500 plus, ne sont pas OK avec le OK. Tu vois, il y aura... Est-ce que j'ai l'un des meilleurs trucs ou pas, en fait ? Ouais. Tu vois ? Et sachant que là, à l'heure actuelle, moi, l'une des façons de déterminer qu'est-ce qui est OK ou pas OK, c'est de savoir si c'est utilisé par des pros, tout simplement, sans aller prendre un waiting à 300 euros, tu vois. Il ne faut pas être des fucking fashion victimes ou des fucking pigeons du marketing. OK ? Néanmoins, un truc utilisé par des pros, bah en avant, quoi. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas pourquoi tu ne l'as pas fait, mais même si c'est un jugement, clairement, ce que je suis en train de te faire, de te dire quel a été dans ton mindset, dans ton état d'esprit, le truc qui a fait que tu as préféré dépenser un euro dans le stream pour lui faire plaisir versus le fait de dépenser un euro pour aller chercher un écran à 240 hertz parce que 240 hertz versus 144 hertz, tu ne peux pas être moins bon. Oui. Et ça, au final, le but du jeu, ce n'est pas juste de dire, bon, ça fait ça, c'est mal, etc., machin, mais c'est d'expliquer le mindset derrière, l'état d'esprit, tu vois. Il faut aller chercher cette pugnacité et il faut aller chercher, au final, cette logique de résultat. OK ? Moi, je vais la chercher parce que je me sens comme une merde si derrière, j'ai l'impression que tu disais tout à l'heure, quand les gens me regardent, j'ai peur qu'ils me jugent. Yes. OK ? Mais ça, ça peut être justement un bon élément pour aller chercher de la pugnacité. Qu'est-ce qui se passe, du coup, quand tu te stresses et au final, bon, après, tu give up et ils t'ont jugé, ils disent, qu'est-ce qui se passe quand on dit, putain, mais Seraph, tu plus la merde, pourquoi tu as fait ce move-là, t'es trop débile ? Je ne sais pas, j'essaye de faire mieux mais sauf que je vais faire pire parce que du coup, ça va me toucher un peu, je vais te... Oui, mais pour les prochaines fois, il n'y a pas une partie de toi, du coup, qui analyse le move, qui te dit qu'est-ce qui s'est passé et te dire ça, plus jamais. Si, quand même. Après, quand on me dit quelque chose, après, je ne le refais pas parce que je me dis, je me suis fait avoir sur ça, je ne vais pas faire pareil. OK. C'est ça qu'il faut aller chercher, tu vois. Oui. Cette pugnacité, cette envie au final de toujours être dans une logique d'amélioration. Parce que le problème, c'est que devant toi, les gens qui sont champions, etc., eux, c'est un train qui est en mouvement constamment. Ils ne t'attendent pas, tu vois. Eux aussi, font des efforts tous les jours pour devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. C'est ça qu'on a tendance à oublier. Ils avancent aussi, en fait, pendant que toi, tu essaies de les rattraper en te disant oui, mais le champion, ce n'est pas une pyramide immobile dans laquelle, avec un ascenseur, avec un truc limité où tu te dis, bon, de toute façon, j'avance, je fais une marche de plus après l'autre et il y aura bien un moment où je serai en haut. Ben non, en fait. Oui, non. Non. Parce qu'eux aussi, ils sont en train de faire exactement la même chose et donc, de facto, la pyramide, elle grandit ou l'immeuble, dans mes métaphores, grandit à chaque fois, au final. Et donc, tu te retrouves toujours à te dire, ouais, mais c'est OK, bon, je suis au troisième étage, c'est OK. Aujourd'hui, mais il y a des champions qui m'en montent six tous les jours. Donc, il faut aller chercher ce truc-là, de se dire, OK, ben j'investis sur moi-même, d'accord ? Si réellement, j'ai envie d'atteindre l'objectif que je me suis fixé, bon ben alors, je copie ceux qui ont atteint l'objectif que je me suis fixé. D'accord ? Je copie un Sheikho, pas 6-4, on s'en fout des créateurs de contenu. Je vais copier un Sheikho, bon après, c'est pas des rankadiro, tu vois ? Ou alors, je vais copier un rankadiro, peut-être, je sais pas, un streamer, un SkyTinly, un Zeriu, des mecs qui font beaucoup de rankades, tu vois ? Et je les copie. Je les copie. Je les copie sur leur façon d'être, je les copie sur leur matos, je les copie parce que, ben, ils me prouvent quel est le chemin. Oui, c'est ça. Donc, une fois de plus, oui, tu peux me donner des, comment dire, des vidéos. Oui. Tu peux me donner des, comment dire, des, 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 enfin, on peut analyser des vidéos et je peux te dire, là, je pense que t'as fait un bon move, là, t'as fait un mauvais move, etc. Machin. OK ? Moi, s'il y a un truc sur lequel j'arrive, enfin, sur lequel je suis pas trop mauvais, c'est sur les éléments de, bon, c'est sur la compréhension globale de Rainbow Six, mais c'est surtout sur la partie psychologique, quoi. Il faut aller chercher un peu cette pugnacité et donc, de facto, il va falloir que tu te bouges un peu le cul pour aller, bouger le cul monétairement pour aller peut-être chercher d'un point de vue technique un truc qui serait un peu mieux, mais ça montre aussi que tu peux aussi te bouger le cul de façon non monétaire totalement gratuite pour aller chercher des teammates avec lesquels t'as envie de partir et de faire d'autres trucs, tu vois, se bouger le cul pour pas me répondre c'est de ma place, je la connais, je crois, tu vois, mais te dire non, je suis sûr que je la connais, tu vois, parce que personne va le faire pour toi et parce que c'est une sortie de zone de confort et que c'est pas le coach qui, tu vois ce que je veux dire, il peut te donner un programme, ce que je vais faire, mais libre à toi après de le respecter ou pas en fait. Oui, c'est ça. Et une fois de plus, ça c'est parti de la réponse, la dernière réponse c'est, je t'ai posé la question, est-ce que tu fais souvent des TDM et tu me réponds non. Moi, on n'est pas en stream, bon ça ira sur la chaîne YouTube, etc., mais moi j'ai 40 ans, ok ? Je pourrais très bien à la limite faire, ne pas être bon dans Rainbow Six. Ouais. D'accord ? Les gens viennent pas, si je fais un truc avec Mary, on arrive à faire des trucs assez drôles pour faire en sorte que j'ai des viewers et in fine, moi ma finalité c'est d'en vivre. Donc c'est juste d'avoir de la thune, c'est mon salaire, d'accord ? Oui. D'être bon, d'être pas bon, etc., bon il y a quand même ma fierté, mon égo personnel, mais bon, là en ce moment j'affiche un émeraude, je m'en bats les couilles en fait. Ok ? Oui. Mais même moi à 40 piges, si j'ai pas joué pendant une semaine au jeu et que je me dis ok, là on va aller en encadre et j'ai envie de gagner, je fais du TDM. Je fais du TDM comme un gosse quoi, j'ai presque deux fois ton âge, comme un gosse je vais passer une heure et demie en TDM quoi. Moi, moi avec qui je me demande s'il faut pas que j'aille voir un opticien tellement je commence à voir flou tu vois et que j'ai commencé à avoir mal au poignet comme une caissière qui fait le même taf depuis 15 ans. Tu vois ? Ok. Eh ben je vais quand même en TDM, je vais me chauffer, je respecte le jeu, j'essaie d'être meilleur tu vois, pas deux heures, ok ? Mais s'il y a un moment par exemple je suis en mode putain j'ai vraiment été mauvais, je me sens pas bien dans mes mécaniques et tout, bon, ben je vais en TDM et je vais essayer d'aller signer le truc et je vais te donner ça dans le programme. Il y aura un moment, un truc où tu diras, je te dirais, 20 TDM avant de lancer une ranquette et tu pourras lancer la ranquette que si t'as fait ça, tu vois ? Genre quête primaire et quête secondaire, quoi. Ok. Voilà. Ok, let's go. Let's go. Bon là, t'es pas assez mauvais pour qu'on puisse voir très rapidement pour moi des grosses lacunes. c'est compliqué. Ben non, forcément, c'est le genre de truc qui se voit énormément sur le 1v1, il est très efficace sur des gens qui sont à un niveau au tout début du jeu. Donc gold, gold est en dessous. Pas un même, non, platine est en dessous, on va dire. Ouais. Voilà, pour moi, ça me permet de voir tout de suite les problèmes de placement, de mécanique, etc., etc. Mais moi, pour moi, le vrai problème pour toi, c'est ton état d'esprit, c'est le mindset, tu vois. Mais c'est compliqué parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de dire change, mais il y a une partie de moi qui croit réellement que bon, on change pas trop, tu vois. On est un peu les personnes qu'on est, on a notre propre construction, tu vois. Néanmoins, s'il y a un effort à faire là-dessus, s'il y a une vraie volonté en tout cas d'atteindre tes objectifs, je pense que l'un des trucs à travailler, c'est justement ça, d'avoir le bon état d'esprit, d'aller chercher le petit truc qui te permet d'être sûr et certain que tu es devenu une meilleure version de toi-même aujourd'hui. Ok ? Ok. Est-ce que c'est un truc que... Est-ce que c'est parce que tu as acheté un écran 240 Hz ou est-ce que c'est parce que tu es allé voir la dernière vidéo de Coco Nutbra sur des positions sur Rainbow Six ? Peut-être des trucs à la con, genre mettez votre cahier d'ici, ce genre de trucs-là. Ouais. Voilà. C'est... Ok. Ne t'inquiète pas, je vais te donner un programme. Je sais, je parle beaucoup. Je vais te donner un programme qui soit... Qu'il soit en adéquation avec... les problématiques. Yes. Sous-titrage ST' 501 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 j'ai pas tiré mais j'étais dans ton cul au moment où tu es parti de cet endroit là où j'étais j'étais derrière toi au moment où les ace pète j'étais pas du tout du côté de la gym j'étais déjà au niveau du au niveau de la laundry voilà quoi et je t'ai vu du coup retourner sur site on faut faire gaffe à ça quand même quand ça pète d'un côté ça veut dire danger de partout quoi comme tout à l'heure t'as pas pris celui je me suis dit tu l'as pas repris le salaud quoi C'est parti. 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 Il y avait un mur que j'avais un peu volontairement pas renforcé qui était le mur soft au début qui aurait permis de me faire douter un petit peu sur ta position. Là, tu es allé un peu au forceps. C'était pas mal quand même. Tu t'es dit, ok, là, ça peut passer. Je vais au moins aller contester et jouer l'objectif. Et maintenant, on est à égalité. C'est parti. C'est parti. Après ça se joue à des mécaniques, mais t'as changé ta sensibilité tout à l'heure. T'es où du coup ? Je suis au top. La petite chambre. Ok. 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 Vas-y. Vas-y, bazar. Qu'est-ce que j'ai quand même ? Ah oui, d'accord. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui, c'est pas la petite chambre. C'est la petite, ça, là, non ? Bah... T'es pas au top ? Si, si, je suis au top. Ah si ? Ok, ok. Ok, j'ai arrêté. J'arrive. Yes. Ah ouais, c'est direct. Oh non, j'aime pas que les chutes. Ah non, je déteste jouer à un shield. Non. C'est le truc qui me fait le plus stresser, je crois, c'est le blitz. Ah, j'en étais sûr. Ah ça, c'est... Je déteste ça. Oh là là. Je sais pas comment jouer à un shield, en fait, ça m'opperait. Surtout blitz, en fait. Ok, laisse-moi deviner. Tu le joues jamais, shield ? Non. Parce que justement, j'arrive pas à le jouer non plus. Ou alors mon type, mais c'est vraiment juste pour... C'est l'inverse. Ouais, t'es pas bon, là. Tu ne les connais pas, tu ne les maîtrises pas. Tu n'aimes pas tomber contre eux parce que t'as jamais appris à les jouer. Ouais, voilà. Donc voilà ce qu'il va falloir faire. Il va falloir que t'apprennes à jouer, blitz. Et t'apprennes même à kiffer blitz et à te dire Ah, c'est pas mal, en fait, d'enculer des gens facilement comme ça, quoi. Et après, tu vas comprendre que... Ah ouais, non, en fait, j'ai compris quelle est son erreur. Quel est son défaut. Comment est-ce que les gens me tuent ? En gros, tu vas comprendre... Tu vas te mettre à la place de l'autre et tu vas savoir, du coup, qu'est-ce que tu n'aimes pas voir quand tu es blitz et qu'est-ce que tu aimes voir quand tu es blitz. Là, tu t'es mis dans une situation... La rotation était bonne. La logique était bonne, tu vois. Mais ça se joue, une fois de plus, à de très petits détails. Je ne sais pas si t'as vu, mais ton impact était trop haute. Et donc, du coup, t'as fait un trou sauté. Et ça, ça se serait joué là-dessus. Finale de Pro League, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais sur notre 1v1, le trou volté est inadmissible, au final. Parce que t'avais envie de tirer dans mes jambes et de pouvoir jouer assez rapidement sur le site. Yes. Parce que avec le stress de voir le... Non, forcément. Le blitz, j'ai lancé la percule bêtement. Je sais que tu sais, tu sais que je sais. Ouais, ouais, moi aussi, je sais. Voilà, tu t'es mis dans une situation de merde, quand même. Un peu. C'est sympa, je te laisse jouer un peu. Mais pas trop. Oh non, je te décale au niveau de la bite. Comment tu me drates ? Regarde, regarde, regarde ma décale. Regarde, il décale à la mairie. J'ai une vieille aim. Ouais, déjà, d'un point de vue aim, tu dois me la coller. Parce que là, vraiment, il y a un temps. Mais surtout... Bon, après, je décale large. Et surtout, bon... Là, c'est un peu salaud. Parce que tout se joue sur le fait que... Tu peux connaître ou pas House, tu vois. Tu peux pas sauter de cet endroit-là. C'est un piège de sauter sur ce balcon-là, tu vois. Faut le connaître, quoi. House, je la connais tellement par cœur avec les 1v1 maintenant que, bon, il y a un peu un avantage là-dessus, quoi. Néanmoins, bon, t'es arrivé. T'es monté sur le toit. T'as fait des trous de partout. Déjà, tu commences à dire stratégie de l'oignon. OK ? Un oignon. Non, mais c'est pas une blague. C'est la stratégie que... Le mot que j'utilise depuis 2017 pour dire comment est-ce qu'il faut bien attaquer sur Rainbow Six. Et c'est un mot que, pour la première fois, l'autre jour, Fabian, pendant le Six Mutational de cette année, a utilisé le terme Onion Strategy. Et moi, ça fait depuis 2017 que je dis qu'il faut attaquer comme ça. C'est-à-dire un peu enlevé à gauche, un peu enlevé à droite. Un peu enlevé à gauche, un peu enlevé à droite. C'est comme ça qu'on attaque. Et on va certainement pas au milieu avec un grand coup de couteau parce que c'est trop dur et ça sert à rien, en fait. Non, c'est un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et c'est ce que t'as fait. T'es monté sur le toit. T'étais safe. J'avais fait l'erreur de ne pas péter des murs, etc. T'étais pas obligé de jouer ces murs. Tu vois ? Les... Comment dire ? Les murs que tu t'es faits, c'était des possibilités pour toi de mettre la pression. de renfermer les possibilités des endroits où je peux me mettre aussi. Tu vois ? Si t'arrives sur Oregon et que tes défenseurs et que la porte du main, elle est ouverte ou fermée, ta volonté de passer au niveau du flag et de sortir de la meeting, elle est différente, en fait. Tu vois ? Parce que dans l'oignon, le... Comment dire ? L'attaquant a pété la porte du main sur Oregon. Et si cette porte du main-là, elle pète, les gens qui vont vouloir sortir du garage pour aller dans le flag, pour sortir de la meeting, pour aller dans le basement, ou sortir du Z pour aller dans la classroom, ils vont pas le faire, en fait. Pourquoi ? Parce que t'as épluché cette partie-là de la map, t'as enlevé la... Comment dire ? La porte du main. Et les gens vont pas le faire, tu vois. Ils vont un peu respecter ça, ça va leur faire peur. Et bah toi, c'est pareil, au final. En pétant les murs que t'as faits en haut, là, en pétant les murs à droite et à gauche, bon bah déjà, j'étais plus derrière ces murs-là. Déjà, ok, bah derrière ces 4 mètres carrés de la map, t'appartenais, au final. Je pouvais pas... J'ai essayé de te challenge sur la verticalité, de te mettre une tête sur le toit. Mais bon, c'est compliqué, tu vois. Derrière, après, du coup, c'est bien de faire ça. Donc tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche. Mais là, tu nous as fait un peu une mairie, quoi. T'es allé à gauche, tu vois, et là, t'as eu peur, en final. T'as eu peur de ce que t'as vu. Il sait par où je suis. Il sait où je suis, tu vois. Mais il faut rentrer dans les détails. Dans les cases, il y a des cases. Dans les cases de Rainbow Six, il y a des cases. Dans la case bedroom, dans la case bathroom, et dans la case couloir, il y a des cases. Il y a des endroits par lesquels tu vas pouvoir entrer, des lignes auxquelles tu t'ouvres, ou des lignes auxquelles tu t'ouvres pas, etc., etc. Là, par exemple, tu peux pas être juste dans une logique de « Non, 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 moi, je veux pas le voir, faut juste que je joue l'objectif. » Tu vois ? Il y a un moment où tu peux prendre tes responsabilités, et il faut que ce soit moi la proie, tu vois. La fenêtre de gauche de la bathroom, elle aurait dû sauter, celle-là. Et de commencer à prendre une info, et d'essayer de balancer des pressions sur les endroits où je suis, en fait. De mettre une grosse pression, tu vois. « Non, t'es descendu là, t'as eu peur, t'as redronné. Oh putain, il est juste à côté de moi, je le vois sur mon drone, le fils de pute. Il va vouloir sortir. Vite, je monte en rappel. » Déjà, t'étais la proie, quoi. Et derrière, la proie va dans le piège qu'elle avait elle-même fait, au final. Elle saute sur un balcon dans lequel elle pourra... Mais c'est extrêmement difficile, quoi. Ouais, il fallait vite se barrer de là, repartir, voilà, réattaquer un endroit à peu près attaquable, quoi. Bon, c'est pas... Donc, dans l'idée, le fait de péter les trucs et tout, de se donner de la latitude, ce que t'as pas fait avec Zofia tout à l'heure, et d'être dans cette logique d'appliquer d'abord, avant d'aller agresser le mec en face de moi, faisons en sorte... Je vais utiliser la sémantique que j'ai utilisée, prédateur et proie. Je suis un prédateur, mais bon, je peux pas courir des milliers de kilomètres dans la savane, tu vois. Avant de, comment dire, d'essayer d'aller attaquer ma proie, j'essaie déjà de me rapprocher d'elle, de savoir où elle est, et j'essaie de diminuer son territoire, quoi. Et ça, ça marche aussi bien en plusieurs qu'en 1v1, en fait. Donc, ça, tu le feras dans toutes tes stratégies maintenant, tu feras pas la même chose, bon, après, je t'ai pas vu en game, mais tu seras toujours dans cette logique de, attendez les gars, on est sur Clubhouse, on est en train d'attaquer, ils sont dans le serveur, il y a trois endroits qui peuvent être ouverts facilement. Le T1, la fenêtre du serveur, quatre, on va dire, les portes du garage en dessous, le catwalk, et la porte du garage, qui, de toute façon, il y a toujours un blaireau qui va s'en occuper. Oui, c'est ça. OK ? Eh bien, ces quatre éléments-là peuvent déjà commencer à nous permettre de nous donner des issues, tu vois, OK. Et puis, ils peuvent aussi couper des rotations, tu vois, commencer à emmerder la défense. C'est pas... À aucun moment, à part, à la limite, à la fenêtre du serveur, j'ai pris de risque. Et encore, à la fenêtre du serveur, je peux aller la péter du toit. J'ai commencé à mettre la pression, j'ai commencé à enlever une partie de la défense, tu vois. C'est une barricade, un fil barbelé, un mur non renforcé, un mur renforcé, et voilà. Tu commences à poser ta dominance, quoi. Et en 1v1, c'est la même chose. Tu sais, tu y vas, tu prends l'ascendant, tu pètes le truc à droite, tu pètes le truc à gauche et en avant, quoi. OK. Bon, bref. Après, là, c'est... Oui, après... C'est très appliqué au 1v1, quand même. Bref, mais il y a quand même, une fois de plus, une logique de mindset, de confiance en soi, tu vois, et de se dire, bah, foutu pour foutu, allez, let's go, je tente un truc, tu vois. Ouais. Je suis meilleur, tu vois. Je préfère tenter un truc, un truc maintenant, qu'au final, être en mode... Tu vois, à la limite, tu vois, vaut mieux que tu sois dans une logique, bah, ouais, mais je t'ai vu là et j'ai tenté, quoi. OK. Bah, OK, c'est pas mal. D'accord, moi, j'aime bien. Plutôt que d'être dans la logique, bah, t'étais là, du coup, j'ai voulu bien faire, en fait. Et comme j'ai très peur de ta critique, eh ben, je suis parti de l'autre côté. Et au final, bah, j'ai fait de la merde. Ouais, ça va. Tu vois ? Faut y aller un peu en mode... Bah, les couilles. Bon. Bon, du coup, ça fait un peu plus de deux heures qu'on y est. Moi, j'ai un bon... J'ai une bonne... Le but du jeu, comment je vois les choses ? Tu viens me voir pour un objectif, d'accord ? Un objectif, il doit toujours être SMART, on appelle ça, tu sais, c'est un acronyme SMART, donc spécifique, machin, truc bidule. Bref, il doit surtout être défini dans le temps. Donc moi, je dis champion, le début du champion, prochaine saison. OK. OK ? Donc ça, c'est possible. Néanmoins, je vais te donner des programmes, je te donne un programme, libre à toi de le suivre ou pas. Le programme, c'est une obligation de moyen, c'est-à-dire que, comme un médecin, je peux te dire quels sont les médicaments que tu dois prendre pour aller mieux, mais je peux pas te garantir que tu iras mieux. OK ? Donc je peux pas te garantir le champion, c'est une obligation de moyen. Je sais qu'en revanche, si tu respectes le programme, on augmente de facto la probabilité d'y parvenir. Yes, je veux. Voilà. Est-ce que t'as des questions, Poulet ? Euh, bah, non, ça va, ouais. Ouais, je sais, je parle beaucoup. Ouais, bah, c'est normal. Non, mais non, c'est... C'est des trucs à faire de mon côté aussi. Ah bah, c'est que de ton côté. Ça, c'est... Oui, c'est ça. C'est pas du mien. Non, toi, ça va. Moi, j'ai pas grand-chose à faire. Attends, est-ce que j'avais... Est-ce que je peux toujours t'envoyer le programme sur... Est-ce que c'était mardi dernier ? Non, c'était déjà il y a deux semaines ou trois semaines ? Euh, c'était le 23. C'était mardi, là, qu'on devait le faire, là, mardi dernier ? Euh... Ouais, je crois. Parce qu'en fait, j'ai un temps, j'ai un laps de temps pendant lequel il faut que je fasse le feedback. C'était le 23. OK. Bon, normalement, ça devrait être bon. Si t'as des questions, l'autre truc, étant donné que moi, je suis plus cher que tous les coachs, il y a un autre truc, c'est que je suis sur Discord, je suis disponible. OK ? Donc je reste disponible en DM sur Discord. Donc si t'as des questions, des trucs, tu dis, ouais, mais tu m'as dit ça, tu vois, mais ça, j'y arrive pas, tu vois. Tu peux, OK ? Attends, laisse-moi 48 heures pour y répondre, comme d'hab, mais n'hésite pas, quoi. Il y a un SAV, si je puis dire. OK ? OK. Et là, laisse-moi à peu près 24 heures pour t'envoyer le programme, du coup, de adapter et personnaliser pour atteindre l'objectif qui sera champion en next saison. OK. OK ? Et c'est sûr, ça sera sur Metafy ou ? Ouais, ouais, c'est Metafy qui t'envoie tout. Ouais. OK. Tout est fait là-dessus. En français, bien sûr. Ouais, heureusement. Et si t'as des questions, là, t'y penses pas tout de suite, bah tu m'en envoies une sur Discord plus tard et y a pas de souci, j'y répondrai. OK ? OK, y a pas de souci. Et là, pour le moment, t'en as pas ? Là, non, ça va, c'est surtout prendre les informations que tu m'as données et les mettre en place. Ça marche. On fait ça. Yes. En avant. Bon, bah, merci pour tout, Seraph. Merci à toi. Et puis, bah, et puis, bah, merci, écoute. Et puis, bah, on se... Là, bientôt en live. Si j'ai bien compris. Tu passes de temps en temps, non ? Oui, quand même. Ouais, j'essaie de passer. Ça marche. Je passe quand je peux. Bon, bah, écoute, on fait ça. Merci pour tout, poulet. Allez, à plus. Chou-chou, bonne fin de week-end. Bye. Yes, à toi aussi. Bye. Bye-bye.